Jeudi 17 septembre 2021, première destination, le Gabon avec le quotidien L'Union qui fait un point positif de la gestion de la pandémie du Covid-19. En net recul, titre le journal. En dépit du relâchement constaté dans le respect des mesures barrières, l'épidémie de Covid-19 est en net recul dans le pays six mois après son apparition. C'est le résultat des stratégies et moyens humains, matériels, financiers et logistiques déployés par les pouvoirs publics dans la prise en charge et la prévention de la maladie, reste à maintenir ses efforts afin d'éviter une nouvelle flambée. Au Togo, Liberté évoque les convocations du prophète Esaïe et du journaliste Adi Komlan. Ce qui serait, d'après le journal, les signes de malaise. Sheforia Singbe, le numéro 1 togolais. Et au Sénégal, avec tribune, refus d'auditionner les ministres après les fortes pluies, inondations de dénonciations à l'Assemblée nationale, écrit le journal. On parle maintenant des inondations pluvieuses avec le quotidien. Attendu à Coeur Massard aujourd'hui, maquille les pieds dans l'eau. Il demande un programme spécial pour Coeur Massard. Idem avec l'enquête gestion des inondations, maquille se mouille, écrit le journal. Et justement de Coeur Massard, il est encore question avec l'Asse. Une délégation du palais en reconnaissance dans la région, maquille sale en terrain miné dans la banlieue. En Côte d'Ivoire, le jour s'intéresse à la présidentielle de 2020, en disant que le PDC IRDA joue au double jeu avec ses alliés. Maintenant, c'est du RHDP qu'il est question avec le Nouveau Réveil, qui offre une interview de Mabritouakus livrant des secrets sur Ouattara et sur le RHDP. Avec le quotidien d'Abidjan, présidentiel de 2020, toujours la décision du Conseil constitutionnel est nulle et de nul effet, proclame le journal. Au Cameroun, avec le quotidien émergent, s'il est fait état des manifestations annoncées du MRC. La pression monte, écrit le journal. Malgré la pluie d'interdictions, le parti de l'opposition persiste et signe. Avec mutation régionale, candidat approché. Les visages des prétendants au mandat du Conseil régional figurent à la une de ce journal. Et avec Cameroun Tribune, lutte contre le coronavirus. Six mois de résilience au cours d'un point de presse hier, sous la conduite du ministre de la Communication. Le gouvernement a dressé un bilan semestriel encourageant le plan national de riposte. Et même si la situation est globalement maîtrisée, les autorités, elles, rappellent que la pandémie n'est pas vaincue. Au Burkina Faso, le quotidien, l'information pour tous, offre une interview à Claude Widraogo, qui dit que suite à l'insurrection, le peuple a demandé la gouvernance vertueuse. Mais c'est le contraire qui est constaté aujourd'hui. Relève-t-il alors qu'au Bénin, la plupart des titres s'intéressent aux nouvelles modalités d'accès à la pension ? La nation jubile la fin de précarité pour les retraités. Idem avec le matinal, tracasserie et retard dans la liquidation des pensions. Fin de calvaire pour les retraités. Et le journal de préciser que les différents goulots d'étranglement ont été levés. Pareil avec l'événement précis. Nouvelle modalité de délivrance des carnets de retraite. Les pensions de retraite désormais automatiques. Et ce sera tout pour aujourd'hui. Mais encore, prudence, vigilance et surtout, n'oubliez pas les gestes barrières. A demain !